Hubahub, barbatruc ! De quoi vais-je te parler ? Comme je suis belge, j'aurais pu parler du marsupilami. Hubahubah ! Tu sais bien que je vais toujours les chercher loin. Hub est le nom de la série, ou plutôt d'un pack qui définit la série. Partons à la découverte du camping-car espagnol Benimar, Tesoro 495-495 Hub, dans une expérience dite ultime. Salut que c'est et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes informations. Je m'appelle Marcel, et plus spécifiquement, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je vais me rendre chez le distributeur New Camp 57 à Saint-Avolt en Moselle. C'est toujours en France. Alors, je ne dis pas ça pour les Français, je ne parle pas pour les Belges et pour les Suisses. C'est les trois nationalités qui me suivent sur YouTube. Et si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, et que tu veux en savoir plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît te conduit vers trois minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Es-tu quelqu'un qui se pose des questions quant à la qualité de l'eau que tu embarques dans ton véhicule ? Si oui, j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur ce sujet que j'ai déposé sur mon blog. Prends-en connaissance, ne fût-ce que pour savoir ce qu'il existe en la matière. Tu y trouveras même des cadeaux. Et s'il y a des éléments que tu penses qu'il manque, fais de moi savoir, je les ajouterai. Je veux vraiment réussir à être complet dans mes articles. Tu m'aides en fait. Alors, c'est un service 5 étoiles, mais dans les deux sens. Parce que si tu n'es pas là pour me le dire, je ne sais pas le faire. Au niveau options, c'est le pack, comme je te l'ai dit, qui ajoute le toit ouvrant, le store extérieur, un panneau solaire de 150 watts, ça c'est plutôt bien, les radars de recul, le téléviseur de 20 pouces avec l'antenne qui va avec, évidemment, et le tout pour moins de 2000 euros. Les dimensions extérieures sont de 7 mètres de long, c'est vraiment standard, 2,30 mètres de large au rétroviseur et pratiquement 3 mètres de haut. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kilos. C'est un véhicule léger. Et le poids à vide en ordre de marche est d'un peu moins de 3 tonnes. Tu pourras tracter un attelage freiné jusqu'à 1 tonne 500 kilos. Mais si tu as le permis approprié, évidemment, sinon ce sera 750 kilos. Et ici, c'est le porteur Peugeot Boxer avec son moteur de 2,200 litres avec 140 chevaux qui a été choisi. Mais tu pourras avoir la version 165 chevaux, évidemment, voire même le porteur Fiat Ducato avec 180 chevaux et sa boîte de vitesse automatique. Bien que pour la collection 2025, Peugeot, Citroën, Opel auront aussi une boîte automatique. Mais ici, c'est une boîte manuelle à 6 rapports. 90 litres de carburant, 90 litres. Et une vingtaine de litres pour l'Adiblu, 19 litres. Je te rappelle, mets de l'additif dans ton Adiblu pour éviter sa cristallisation, pour éviter de devoir remplacer tes gigleurs. Ton gigleur. Et ici, c'est un 5 places cartes grises, mais tu as des couchages pour 3 personnes. Donc, si tu vas dans un lieu de villégiature à 5, il te suffit de mettre une tente pour 2 personnes dehors. Au niveau de la cellule, c'est du tout polyester et le toit est renforcé de fibres de verre. Son épaisseur est de 56 mm. Celle des parois est de 29 mm, moins de 3 cm. Je suis fort des fois. Et plus de 6 cm, 62 mm pour le plancher. C'est un simple plancher. L'isolation est assurée par le traditionnel XPS. Et c'est ce qu'on retrouve dans pratiquement tous les constructeurs qui font partie du groupe français Trigano. Je te rappelle, l'XPS, c'est de la mousse de polyuréthane extrudée. Le chauffage chauffe-eau, c'est toujours le classique Truma de 4000 watts. Avec son boiler de 10 litres, son boiler d'eau, pour chauffer 10 litres d'eau, qui est embarqué et qui fonctionne au gaz. Le réservoir d'eau propre a une capacité de 100 litres et celle des eaux usées de 105 litres. Je ne peux dire que bravo à Benimar. Comme de quoi il y a des constructeurs. Je te rappelle quand même qu'au niveau du WC, si tu es un adepte de toilette sèche, il est possible aujourd'hui de remplacer juste la cassette WC et de garder tout ton WC à l'intérieur du véhicule par un système, un kit qui est commercialisé par la société allemande Arwinger. Ça te permet d'avoir un WC sec à séparation et c'est, me semble-t-il, très intéressant. Je te mets le lien qui explique tout en haut à droite et évidemment en dessous. Le frigo est à absorption et il a une contenance de 140 litres. Et tu n'auras pas de possibilité de choisir un frigo à compression. En option, c'est dommage. Si tu prévois de te paléter où il fait chaud. Côté batterie, Benimar fait partie du groupe Trigano. Je te l'ai déjà dit. Et ça veut dire que ce sera ton distributeur qui placera la batterie. Ça évite comme ça à Trigano de devoir prendre ce côté garanti pour lui. Et oui, ils sont forts. À toi de savoir ce que tu auras besoin par rapport à l'utilisation que tu feras de ton véhicule, par rapport à la production d'énergie et au stockage. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si tu veux pouvoir maîtriser et calculer tout ce que tu as besoin par rapport à la production et au stockage, je te mets le lien qui te conduit vers un article complet sur le sujet. Il vaut quand même mieux. Et je trouve que c'est important de savoir ce que tu as besoin avant d'aller commander ton véhicule. Je l'ai déjà dit, mais sache qu'il y a des surprises qui t'attendent si tu es à l'achat. Sinon, n'y va pas. Enfin si, tu vas lire, mais tu n'as pas besoin des trucs. Je ne veux vraiment pas pousser à la consommation. Et au niveau des lits, à l'arrière, le lit central t'offre 1m90, 1m90 de long sur 1m40 de large. Le lit dînette est, lui, de 2m10 sur 90, 90 cm de large. Mais bon, il faudra. Au niveau ambiance, c'est ce que tu vas découvrir, mais tu pourras choisir entre du tissu ou du simili-cuir. Pour les assises, évidemment. Bon, comme le thème de ma chaîne est d'aider au mieux les personnes qui rejoignent ce mode de voyage, on les appelle les primo-accédants, et tout le monde y est passé, eh bien, il est normal que je rédige des articles pour les aider. Je vais même plus loin découvrir aujourd'hui, maintenant, mon e-book qui se trouve sur ma boutique, qui coûte, je ne sais plus, 20 euros, je crois. Voilà, je pense. C'est aussi une manière de me soutenir. Tu peux le retrouver, et le thème, c'est l'entretien parfait du camping-car. Et il y a même bien plus que juste le côté entretien. Crois-moi. Et sache que pendant un an, il y a un SAV, je vais dire. Si je l'adapte, je renvoie la nouvelle formule à ceux qui me l'ont acheté durant l'année. Benimar. Ce Benimar est sur porteur Peugeot. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails du Peugeot, parce que dans la collection, la prochaine collection, ce ne sera vraiment plus le même avant. Stellantis a retravaillé Peugeot, Citroën et Opel. Il faut le savoir. Ce sont des jantes. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail, mais ici, dans celui-ci, par exemple, tu as les optiques d'urne en LED. C'est sur un porteur fort. Ben, qu'est-ce que j'ai là ? Ce sont des jantes de 16 pouces, tolées, et tu as les enjoliveurs. Mais ils ne sont pas mis pour ne pas les abîmer tant que le véhicule n'est pas vendu. Et moi, je trouve que ça, c'est bien. La porte, on va la voir de l'autre côté. Tu n'as pas de baille juste à côté de la porte, c'est bien. On ne la cassera pas. Et tu vas voir, parce que j'ai été le voir à l'intérieur, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Le chauffe-eau Truma, ici. Voilà. Alors, astuce, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand tu ouvres ça, n'arrache pas, parce que tu vas arracher les vis. Ça m'est arrivé. Tu pousses le doigt, le gros, tu pousses le pouce, et alors tu tires en même temps, et alors ça se fera tout seul. Sans avoir retiré ça, tu n'auras pas d'eau chaude, sache-le. Parce que c'est la cheminée, si elle n'est pas découverte, c'est ce qu'on appelle une cheminée ventouse. Tu as les sorties de gaz et l'entrée d'air au même endroit. Donc, si tu n'as pas d'eau chaude, viens voir si c'est retiré. La porte, c'est une porte super classique. Ici, ce terrasseau, je pense que je le prononce bien, c'est plutôt des segments découvertes, mais tu vas voir, pour un segment découvertes, il est bien foutu. 53 cm, voilà, c'est dans les plus courtes portes, mais bon, pour autant que tu saches passer, c'est le principal. Tu as quand même une fenêtre, tu n'as pas au-dessus de cornière pour l'eau, et tu n'as pas de lumière. Mais d'un autre côté, tu vas voir, c'est un prix qui est relativement correct, même dans le bas du panier, par rapport à ce qui est proposé, c'est pas mal. Tu as quand même un store. Un éclairage, tu peux toujours le mettre, mais est-ce vraiment indispensable ? C'est vraiment à réfléchir. La porte, on verra après. Tu le vois grâce aux deux grilles ici. C'est un frigo à absorption, c'est pas un frigo à compression, et je n'ai pas vu qu'il y en ait de disponible. C'est un frigo slim, en voyant évidemment comme c'est étroit, je pense. On va bien voir ça en détail après. Par contre, je ne pense pas que tu aies des bonnets d'hiver. Maintenant, est-ce que tu vas partir en hiver ? Et puis de toute façon, ça ne coûte deux fois rien. C'est des trucs assez bon marché à avoir. La cassette WC. Alors, la cassette WC, si tu mets ton store et que tu mets un au vent, sache que chaque fois que tu devras changer ta cassette WC, ce sera devant tout le monde. Je préfère quand elles sont de l'autre côté. Mais bon, voilà, c'est quoi que ça ? Tu ne vas pas savoir le changer. C'est la cassette WC d'entrée de gamme. La cassette WC, c'est vraiment le premier niveau, sauf qu'ici, tu as quand même une aération. Donc, les odeurs s'en iront quand même. Ça ne vaut pas un système de ventilation comme un SOG. Mais c'est quand même ça en plus, tu vois, par cet orifice-là. Voilà, donc il y en a même où tu ne l'as pas, ça. Donc, voilà. Mais c'est un segment d'entrée. Je te dirais bien, il faudrait au moins la 236. Mais voilà, chaque chose à son prix. Voilà. Alors, il faut quand même savoir, entre la base et celui que je viens de te dire, où tu peux avoir un système de ventilation, c'est 100 euros de différence pour le constructeur. Donc, franchement, je pense qu'il pourrait faire l'effort. Mais c'est mon avis. Je ne sais pas si je te l'ai dit en préambule, mais j'ai fait tout un article sur tout ce qui existe en cassette WC sur mon site lepetitmarcel.eu. On va le voir, en plus, s'il y a des choses qui t'intéressent, tu vois, même sur certaines choses, j'ai réussi à négocier des prix pour toi. On va voir. Là, sur le coup, ici, c'est dommage. Tu vois, ça mériterait d'avoir un petit colson. Et pourtant, il est là, le colson. Ça, je ne comprends pas. Il faut qu'il le serre, tout simplement. En fait, les colsons sont beaucoup trop larges. Il faudrait que ça soit serré pour tenir le câble. Ça, c'est dommage. Ils ont fait l'effort de le faire. Ça, c'est dommage. Sur ce coup, ici, tu n'auras pas l'occasion de mettre tes produits bleus ici. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu changeras, que tu nettoieras ta cassette WC, il faudra que tu ouvres une autre soute pour aller chercher tes produits bleus. Beille affleurante. Et pour un entrée de gamme. Je te le situe tout de suite. Celui-ci, tu pourras le comparer au niveau des prix, par exemple. Même, je pense qu'il est en dessous, mais d'un Roller Team, CI, forcée, chausson Challenger, Rimor, mais j'ai envie de te dire que, de ce que moi, j'ai déjà vu à l'intérieur, tu as un petit peu plus haut que Rimor. Mon sentiment, on va voir à la fin, mais c'est ce que je pense. Mais voilà, comme ça, tu peux le comparer. Donc ici, c'est pas mal. La soute, bon, ce n'est pas celle que je préfère, il faut reconnaître, mais dans ce style de véhicule, je ne vais pas trop discuter. Ce qu'il y a de bien, bon, c'est bêtement classique. Tu as un joint à l'intérieur, sur l'autre joint, et l'eau coulera. Voilà. C'est de nouveau du segment d'entrée de gamme. Il ne faut pas... Je voulais te dire, ce qu'il y a de bien, c'est que ceci, c'est assez prêt. Et que quand ça cale, ça cale. Il ne te tapera pas dans le dos. Voilà. Un éclairage de ce côté-ci, off, on. Pas d'éclairage de l'autre côté. Ça, c'est dommage. Ça ne coûte pas grand-chose et il pourrait le faire. Franchement. Blender, ça soute très bien. Franchement, très bien. Très bien. Vraiment. Vraiment très bien. Une prise 220-230, une prise 12 volts pour ton vélo. Alors là, tu vois, ce qu'il y a de bien pour un entrée de gamme, c'est que le lit central, il se relève, quoi. Et pas mal, hein ? Ceci, c'est pour ton lit d'inette. Comme ça, tu le vois. Et tant qu'on est ici, tu vas voir à l'entrée, tu as ce tapis-là, mais qui est ici pour ne pas qu'on le salisse. Et tu vois, il t'offre même le rouleau pour ton tuyau doux. C'est pas mal, quand même. Tu as aussi l'extincteur, mais ça, c'est classique. Tu vois, tu peux déjà ranger des choses, là, c'est pas mal. Là, c'est ton coussin pour le lit d'inette. Et on va voir de l'autre côté ce qu'il y a. Tu as encore un peu de rangement là. C'est étroit, mais c'est logique. C'est un petit véhicule, donc petite soute. Tu vois, ça, c'est la batterie. Mais je pense que c'est le distributeur qui l'a mis là. Tu as 60 cm de large sur 91 de haut. Alors, à l'intérieur, t'as moins. Tu ne sauras pas mettre un vélo, tu auras tiré les roues. un peu moins de 80 cm. C'est plus simple pour moi. Voilà. À l'arrière, de nouveau, c'est ce niveau de segment là. Donc, tu n'as pas de lettre, mais est-ce que c'est vraiment important ? Par contre, tu as des détecteurs de recul, ça, c'est bien. Tu n'as pas de caméra. Sincèrement, je pense que tu dois en mettre une sur ce type de véhicule. si tu n'as pas l'habitude de rouler avec ces monuments-là. Je vais mesurer le porte-à-faux. 2,6 m. Ce n'est pas excessif. Sur 45 cm, c'est très classique. Évidemment, la soute ici, ce sera la même chose. je mesure par certitude, mais voilà. 91,91 sur 56 et je te montre. Voilà. Ici, ce sont les enjoliveurs de ton véhicule. Tu as des enjoliveurs et là, tu as une petite télévision 22 pouces. Voilà. Pour la soute, on la fait toute. Voilà. Encore une belle, encore une belle et une belle. je te montre tout de suite. Ça me fait plaisir parce que c'est des vérins. Donc, tu vois, ce n'est pas forcément une histoire de prix tout ça. Jusqu'à présent, il n'est pas mal. J'ouvre pour la bonbonne. Voilà. Et alors, ici, tu n'as rien pour la retenir. Il faudra juste faire attention mais il ne saurait pas mettre puisque tu as pour remplir ton eau donc il ne saurait pas mettre quelque chose. De toute façon, c'est un endroit où on ne va pas souvent. Tu vois, tu as déjà vu ce qu'il y avait derrière et ici, tu as encore des cales pour ton véhicule. Là, enfin, je bouge tout pour que tu le voies mais il est livré. Tu as tout dedans en fait. C'est vraiment pour les gens qui démarrent. Tu as vraiment tout. Même la prise pour te raccorder pour ton produit. Et c'est bien. Et ça, c'est peut-être fort. Et ça, c'est Benimar qui... Et c'est vraiment bien. Ils ont vraiment pensé pour les primo-accédants. Une bonbonne, tu n'as pas de lire. Tu as une lire et la lire, c'est sans crash-chanceur, rien du tout. Mais c'est un peu normal dans ce type de véhicule. mais ton frigo ne refroidira pas. Je t'explique à l'intérieur mais ça a une importance au niveau de ton frigo. Pour remplir ton eau, tu l'as deviné pour l'électricité. Et ici, problème de Stellantis. L'Adi Blue qui est ouvert à tout le monde. Mais j'espère que dans les prochains véhicules avec donc le remaniement que Stellantis a fait, ça sera réglé puisque Peugeot, Citroën, etc. J'arrête pas de te le dire mais va évoluer. J'ouvre la porte. De nouveau, ça, ça va changer. Donc, je ne le raconte pas. La même chose, tout ça, évidemment, je ne le raconte pas. Par contre, ce que je raconte, c'est que tu n'as pas d'occultant à l'avant mais c'est quelque part un peu fréquent dans ce type de véhicule et on rentre à l'intérieur. Je te montre tout le reste. Alors, bon, la porte, c'est sommaire. C'est sommaire. Ce n'est pas un verrouillage centralisé. Ça t'oublie. C'est un point de fermeture. Un point de fermeture. C'est vraiment le basique. Mais, de nouveau, si c'est un véhicule que tu utilises peu, souvent, ce n'est pas tellement grave. L'avantage, quand tu as deux points de fermeture, c'est quand il y en a un des deux qui lâche et ça m'est arrivé, mais tu as toujours l'autre qui ferme. Donc, moi, j'avais dû attacher une sangle à la poignée et l'accrocher à l'autre poignée qui était là. C'était assez folklorique. Bon, voilà. Voilà. Tu vois, j'allais te dire, les gaz de sortie de ton chauffe-eau vont être dans ton store. Mais non, il est juste après le store et en plus, il y a la porte qui sera devant. Donc, même quand tu auras ton auvent mis, pas de souci, les gaz ne seront pas dans l'intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, je le précise. Je te rappelle que ce qui doit aller là sera, et tu l'as vu dans la soute, ils ont mis un petit bord d'alu pour protéger. C'est très bien. tu as une aumônière en rentrant ici et puis, tu n'as pas de marche électrique, etc. Ce n'est pas plus mal. Moins il y a d'électronique, moins il y a de casse. Donc, moi, ça me va. Là, l'interrupteur pour la lampe quand tu rentres. Voilà. Tu vois, c'est du métal et tu n'as pas non plus de porte moustiquaire. Ça, c'est plutôt rare quand même. Mais on peut toujours les ajouter. Mais c'est rare. Allez, on rentre et je fais le tour rapide. De nouveau, je reviens dessus. Ici, je n'ai rien raconté de trop parce que tout ça va changer d'ici peu. Mais comme je te l'ai dit, tu n'as pas d'occultant. Donc, ça va vite. Le seul occultant, tu vois, c'est ceci. Ce sont des couvertures. Des couvertures. Ce sont des tentures. Voilà, tu vois, ça fait son taf. Mais bon, ce n'est pas la même chose. Mais ce sont des choses que tu peux rajouter. C'est des accessoires très bon marché. Tu vas voir, moi, je le trouve assez bien équipé. Donc, équipé pour le prix qui va payer. Donc, des accessoires pareils, tu peux le négocier quand tu vas acheter ton véhicule. Je suis certain qu'ils te le mettront. Vraiment. Parce que ce ne sont pas des trucs qui coûtent très cher à les occultants. et là, en plus, tu auras le choix pour les Dometic. Je ne sais pas si les Dometic, ça fonctionne sur les Ford. Mais en tout cas, voilà, si tu en veux vraiment. Si tu en veux vraiment. Sinon, tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Maintenant, je fais le tour rapide. Allez, on démarre. Alors, tu vois, tu as des pressions pour le fermer. Mais bon, j'aurais quand même un peu, je te le dis. Tu vois, c'est assez astreignant parce que, mais voilà, c'est une belle alternative. Il y a des véhicules, ils ont et l'occultant et les rideaux. Donc, les sièges, c'est des sièges de Fiat. Alors, je pense qu'ils ont gardé les mêmes tissus et qu'ils ont, plutôt que de mettre des housses sur les sièges, sièges, eh bien, pour gagner ce prix-là, parce que tout est cher, ils ont fait les sièges arrière avec les mêmes coloris. Je ne sais pas si c'est les mêmes tissus, mais en tout cas, les mêmes coloris. Mais c'est le siège du groupe Stellantis qui se tourne, il est super confortable. Il y a juste, mais de nouveau, tu es dans un segment de prix qui, je le comprends, n'a pas mis de manchon sur les accoudoirs, donc c'est du plastique. En été, tu auras chaud. Voilà. Pas de tapis de sol non plus, mais ça aussi, ça se négocie. Par contre, c'est bien parce que tu as deux portes gobelets ici, parce que là, dans ceux-là, le portes gobelets ou le portes bouteilles, il est tout en bas et c'est trop dangereux d'aller chercher une boisson là quand il roule. Donc, c'est bien, une chance qu'il y a ceci. Le reste, même si ça va changer, si quand même ça t'intéresse et que tu veux avoir des infos, en haut à droite, là, tu as une explication qui dure à peu près deux, trois minutes qui te dit tout sur le tableau de bord. Je te dis les rideaux et tu vois, tu as des rideaux aussi au niveau de la chambre. C'est un choix. Et moi, personnellement, je l'ai déjà dit dans le Benny Vend que j'ai fait qui a déjà été publié, tir à voir dans la playlist de Benny Marr. Je trouve que le mariage des coloris est vraiment sympa. Vraiment. Et j'ai vu, et là, on va voir dans la playlist des salons, j'ai fait un reportage sur... Donc, le salon de Villepin, je pense de mémoire, il y a 11 vidéos qui durent plus ou moins une demi-heure chacune où j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait. Et donc, il y en a une qui est consacrée au camping-car intégral. Et là, j'ai fait le tout grand camping-car, l'amiral de cette marque, évidemment, beaucoup plus rapide que ce que je fais pour le moment. Franchement, il m'a bluffé. Moi, Denis Marr, je ne le connaissais pas, mais là, il m'a bluffé. Et de ce que je vois ici, je le disais d'ailleurs pour le van, pour le fourgon, pardon, pour les Français, van pour les Belges. Et il est à aller voir parce que vraiment. Soit, je continue. Mais donc, moi, je trouve que les coloris sont judicieux. Je n'aime pas forcément les couleurs foncées, mais ici, je trouve que c'est pas mal. On continue. Tu as de l'éclairage des deux côtés. C'est des poussoirs. Hop, hop. Un store, mais c'est du papier, donc il faudra faire attention si tu dois le laver. Voilà. Tu as évidemment la moustiquaire. Voilà. Et un skyroof, un sunroof, un soleil. Avec quatre points de fermeture et c'est une manette qui l'ouvre. Est-ce qu'on l'ouvre ? Allez, on l'ouvre. Soyons fous aujourd'hui. Pour une fois qu'il ne pleut pas. On va. Et je ne suis pas en Belgique, je suis en France. Et ça n'explique pas cela. Il faut le savoir. Parce que je suis en Moselle et en Moselle, ça ne fait pas toujours plus beau qu'en Belgique. Voilà. Tu vois ? Comme ça, tu l'as vu. Évidemment, il faut le laisser fermer quand tu rôles. C'est ce qu'ils expliquent. Là. Et... Voilà. T'es repère tout. Et je voulais dire quelque chose et je ne sais plus quoi. Ce n'est pas grave. Voilà. Comme ça, tu as vu l'avant. Tu as du rangement. En veux-tu ? En voilà. Et ça, c'est bien. Vraiment, tu as une grosse casquette. C'est le dessus, la casquette. Au-dessus du pôle de pilotage, ça te permet quand même de ranger pas mal de choses. Je te le dis, pense... Tu vois, il y a de l'aération. Je crois qu'il y a de l'aération en dessous. Pense à mettre un tissu, du feutre, bubble gum pour éviter que ce que tu mettes là fasse du bruit. Avant de commencer le salon, je t'explique. Tu as le lidinette que tu pourras mettre ici. Mais dis-toi quand tu mets le lidinette, toute cette partie-ci n'est plus accessible. Par contre, tu pourras sortir. Et ça, c'est bien. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais ici, tu pourras sortir. Donc, c'est pas mal. Tu as une marche à l'avant. Fais attention de ne pas te la prendre. Sinon, tu te retrouves le front sur le tableau de bord. Tu risques d'avoir mal si tu arrives jusque là. Mais voilà. Et tu as vu, toutes les pièces sont dans la soute. Mais quand tu roules, tu ne mets pas ces pièces-là dans la soute. Parce que ta soute, elle est remplie de trucs et tu ne vas pas aller chercher ton coussin et tout ça quand tu dois dormir. Donc, il faut réfléchir à où est-ce que tu vas les mettre ici. Ça, c'est quand même un peu plus compliqué. Moi, personnellement, ce véhicule, vous êtes à deux. C'est génial. Et tu prends l'accessoire pour le troisième lit quand tu vas, quand tu prends ton petit enfant, par exemple. Voilà. De temps en temps. Mais pour moi, la meilleure solution, ce n'est pas le lit dînette ici, c'est un lit-cabine qu'on met là. C'est pour un enfant. Parce qu'à ce moment-là, tu es tranquille. Quand tu es à l'arrêt, tu le mets là, tu le laisses, tu n'as pas de souci. Il tient par bonheur. Là, en fait, c'est un scratch qu'il faudra mettre là. Mais un scratch qui colle quoi que ça, il va s'arracher. Sache-le. Donc, personnellement, si tu mets le scratch, visse-le. Donc ça, le scratch restera. Ce sera peut-être celui du coussin qui partira. Et en dessous, c'est ton chauffe-eau, c'est ton système électrique. Tout ce qui est électrique est là en dessous. Voilà. Bois l'air et système électrique. Ça, il se crache. Bon. OK. Moi, je suis d'accord. On va mettre ça là. Voilà. Mais on va d'abord mettre ça. Ce n'est pas possible. C'est. Voilà. Comme ça. Ça, c'est la cinquième place. Eh bien, écoute, j'avais peur. J'avais peur. Mais non. C'est bien. Et quand même, eh bien, non. Ça pourrait être un 5 place carte grise. Cela étant dit, tu vois, un 5 place carte grise sur ce type de véhicule, j'imagine bien les deux parents avec trois enfants. Et alors, on arrive dans un camping, on ouvre la tente pour les trois enfants dehors. Donc ça, les parents dorment ici et les enfants dehors. Ça, s'ils sont plus ou moins grands et qu'ils sortent en boîte, les parents ne sont pas réveillés quand ils rentrent. Voilà. Mais, tu ne sais pas dormir à 5 ici. Tu n'as pas la place, c'est impossible. Tu n'as pas de pavillon, rien du tout. donc ce n'est pas possible. Mais en tout cas, voyager à 5, ça ira. Non, celui-là, il est bien, mais je ne sais pas comment il va faire. Je ne suis pas certain qu'il doit être là. En tout cas, il était là. Voilà. J'ai oublié de te montrer tous tes câbles électriques, tu sais les avoir par ici. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Voilà. Bien foutu. Bon, c'est des trucs qu'on voit vraiment rarement. 1,34 m. Ouvert et 99,99 m. Je n'aurais pas pu mettre 1 mètre, ça m'aurait évité de dire deux fois les chiffres. Et la largeur, 55. Sincèrement, ça va le faire. Pour 5. Enfin, non, ce n'est pas vrai ce que je dis. Je m'installe et je te dis. D'abord, tu es bien assis. Les enfants à l'arrière sont bien assis aussi. Donc ça, c'est bien. Deux, la table, tu sais la bouger, mais tu as un colson qui t'empêche de le bouger. De toute façon, il y a le siège. Non, ça ira parce que tu peux reculer un peu le siège, donc en position route, ça va. Elle est assez stable. Il n'y a pas tellement à dire. Écoute, non, c'est bien. Maintenant, 1, 2, 3, pour manger à 5, il faudra vraiment vouloir. 4, vous pourrez sans problème. 5, en se serrant un peu, en se disant, bon, on est en route, il faut qu'on mange tous, ça pourra le faire aussi. Voilà, mais sincèrement, pour le moment, on peut imaginer rouler à 5 avec. Pas dormir, mais voilà, déplacer à 5, c'est bien. Je referme la table. C'est rempli de vide. C'est épais, mais c'est vide. Je me couche. Voilà. Oui, je me couchais pour fermer la table. Voilà. On regarde ce qu'il y a en dessous. Bon, le pied, il est dans le chemin, mais bon, de nouveau, c'est des dimensions assez honorables en termes de longueur pour ce type de véhicule. Ta pompe à eau, ton filtre que tu dévisses pour l'hiver parce que ça pète, c'est du vert et avec le froid, ça casse. Donc, sache-le, dévisse-le, comme ça, tu seras tranquille. Bon, tu as des silents en bloc, mais très peu. Donc, quand la pompe va fonctionner, ça va faire du bruit. Mais, c'est ce type de véhicule, c'est un peu normal. Bon, là, c'est ton système pour purcher l'eau, là, c'est pour nettoyer. Voilà. Et tu as, en fait, ils ont mis un petit renfort en bois pour quand tu vas t'asseoir, pour ne pas que. Voilà. Bon, écoute, franchement, c'est bon. Je remets le coussin, t'es bien assis. Voilà. Là, en dessous, tu as de l'air qui rentre par là. Là, c'est pour mettre, pour faire le lit d'Innette. voilà. Et ici, tu as une prise 220-230 et une double prise USB. De l'éclairage, ici, tout le long. Ça, c'est du métal. Ils ont bien fini, quand même. Ils sont bien finis. On va regarder les veilles de l'autre côté. C'est bien. Les armoires. Je suis surpris. Franchement, franchement, moi, ils m'épattent. Je les fais toutes, même si on est dans la cuisine. De toute façon, on va y aller dans la cuisine. voilà. Voilà. Comme ça, tu as toutes les armoires qui sont ouvertes. C'est des poussoirs, comme tu vois. Les vérins, tu n'auras zéro souci avec. Vraiment. Je dis des vérins, c'est parce que tu as des petits vérins dans les charnières. Mais c'est les charnières avec le vérin, tu n'auras pas de souci avec. Vraiment. Et tu vois, il se ferme. Voilà. Tu vois ? Voilà. Bien. Bien. Je suis ici. Donc, tu peux l'éteindre. Ah, tu as deux. Tu en as une ici et une là. Donc, tu as deux interrupteurs, une prise de 120-230 volts qui est mal foutue. Ça, franchement, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne le mettent pas là ? Pourquoi ? Eh bien, quand tu vas brancher quelque chose, tu es jusqu'au-dessus de ton plan de cuisson. Comment est-ce que tu fais ? Non. Non. Là, il y avait la place. Là, je ne comprends pas. C'est ridicule, mais pour moi, c'est important. Oui. C'est important. Alors, quand il va rouler, bonjour, le bruit. Ce n'est pas grave. c'est comme ça que j'ai fait dans mon premier véhicule des morceaux de feutre qu'on met entre les assiettes, entre les poêles, etc. Eh bien, nous, on en a mis deux et comme ça, quand on fermait, ça ne faisait pas de bruit. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, il pourrait passer à deux feux, bien que quand on est à cinq, peut-être que trois feux, mais... c'est bien, mais tu sois... Regarde, 180, 180, donc 18 cm. C'est des petites poêles qu'on cuisine pour quatre ou pour cinq. Piezo-électronique, il est complet quand même. Un petit peu de vitre ici. Tu as... Hop ! Et tu as même... Mais franchement... Hop ! Voilà. Tu peux le mettre comme ça, par exemple, comme ça, tout coule, quand tu fais ta vaisselle ou quoi que ce soit. Enfin, toi ou quelqu'un d'autre. mais... Et c'est... Il est bien équipé. Je suis épaté. Je suis épaté. C'est du plastique. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à autre chose non plus. Tu vois, il y a même un joint. Comme ça, ça ne fait pas de bruit quand tu roules parce que sinon, ça fait... Donc, c'est bien. Regarde un petit peu. Des vérins. Merci. Merci, les vérins. Hop, hop, c'est parfait. Franchement, je suis quand même épaté de ce que je vois. Euh... un moustiquaire sans ressort, un occultant sans ressort. Ça me va, ça se lave. Donc, ça ou un store cuissé, moi, ça me va. Moi, ce qui ne me va pas, en fait, c'est quand il y a un ressort, là. Parce que le ressort se détend et après, t'es embêté. Et moi, je félicite. Je félicite. On finit la cuisine. Alors, dans les véhicules bon marché, t'as pas beaucoup de tiroirs, t'as plus de portes. C'est de l'économie. Voilà. Avec ton histoire de gaz. Là, je vais te dire, si même c'était un peu... C'est pas les meilleurs, mais c'est pas les moins bons non plus. Franchement, je suis quand même étonné. Vraiment. Et c'est juste un tiroir, donc t'auras pas de soucis avec. Parce que ça, c'est pas ça qui fait du poids. C'est du métal, ça. Une armoire. T'as le rangement pour mettre tes casseroles, là. Bon. On va voir. Mais s'il n'y a pas de tablette, là, il faudra que tu... Bah, tu vas t'as des tablettes. Parfait. Parfait. Voilà la cuisine. Je retourne dans... Dans la partie du salon. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien. Tu sais. Je suis quand même épaté. Benimard. Parce que c'est joli. Tu sais. C'est chanfrené. Tu vois. Je suis épaté. Bon. T'as pas tout comme dans des véhicules haut de gamme, mais c'est pas un haut de gamme non plus. Donc, c'est normal. Je sais plus si je te l'avais dit, mais t'as une poubelle. C'est comme dans mon Autostar. Donc, tu vois. La poignée, t'en as qu'une et les autres. Tu te saliras les mains quand tu refermeras de l'extérieur. Les interrupteurs, un miroir avec une bonne poignée métallique pour quand tu as mal au dos. Ça, c'est pour ton chauffage au diesel. Là, je suis occupé de chercher après l'interrupteur pour l'eau chaude. Je sais pas où il est. Bien planqué. Ça, j'ai oublié de te dire, mais ça s'adapte. Ça, alors. Tiens, tant que je suis ici, ça, c'est pour ta sonde pour le chauffage. Bien mis. Bonne hauteur et pas juste en dessous de la porte. Donc, ça, c'est très bien. Je reviens ici quand même. Oui, baston, c'est pour le chauffage. Est-ce ton diesel ? Le tableau général pour le 12 volts, pour ta pompe, pour l'éclairage. Ta batterie de la cellule, du porteur. Pour ton eau, il y en a très peu. Et là, c'est pour régler pour le soir. Ici, comme la chambre, elle a, tu t'en fous. Mais sinon, quand il fait noir, tu pousses dessus et ça, ça va quasi s'éteindre. Comme ça, t'as pas de lumière dans ton véhicule. Je suis quand même à la recherche de l'interrupteur pour ton chauffe-eau. Parce qu'il est là. On va trouver. Voilà. Ça, c'est pour le vent. Il n'y a rien. Ta télévision, elle est déjà dedans. Bon, alors ? Est-ce que je vais la sortir ? Il faut être grand. Voilà. Ça, c'est ta télévision. Elle est très haute. Petite, mais tu pourras mettre un peu plus grand, mais pas tellement. Mais si tu mets plus grand, tu auras une partie de l'écran qui sera cachée parce que tu ne sais pas la sortir plus. Donc ça, pas top. pas top. Il faudrait qu'ils mettent le système. Ce qui est bon, pourtant, il est de bonne qualité quand je vois certains ce qu'il y a. Mais voilà, il devrait le décaler un peu plus. Mais la TV sortirait. mais ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Voilà. Là, c'est pour ton antenne. C'est du basique, tu sais. Mais c'est un véhicule basique aussi. Donc, frigo. Et tu vois, ici, par exemple, il n'y a pas des lettres pour absorber la chaleur dans ton congélateur. Donc, on voit que c'est un entrée de gamme, ce frigo-là. voilà. Voilà, ça, c'est pour la cuisine. On a fait tout. Tout ce qui est dans cette partie-ci. Et maintenant, on passe à la chambre. La chambre avec un lit et des sommiers. Tu soulèves ça. Et ici, tu as un accès pour mettre deux choses. Je croyais que c'était technique, mais non, tu as accès. Bon. Alors, c'est plus simple, mais ici, le tissu, le plastique qu'est mis, ben voilà, même avec le plastique, on sait le faire. Donc, c'est très bien. Tu vois, je vais le mettre comme ça. Et franchement, je ne me rappelle avoir fait un rimor. Mais c'est bien, c'est sûr. Ça, c'est technique, mais c'est simple, mais c'est bien. Tu vois, tu peux encore mettre des rangements, c'est pas mal. Et malgré que c'est un entrée de gamme, sommier à lattes, les matelas, Regarde. Voilà. Tu sais même te mettre pour lire et tu seras tenu pour lire sans toucher. J'en profite qu'il y a un plastique comme ça. Tu vois ? Il est génial, ce véhicule. Je suis impressionné par Benimar. Rapport qualité, quantité, prix. Il va être super bien placé, je te le dis. Franchement, matelas, c'est une bonne épaisseur. La densité, tu dormiras bien. Il y en a où c'est moins bien. Franchement, tu as même des scratchs si tu veux pour accrocher, pour qu'il parte avec. Mais c'est bien parce que malgré ça, il n'est pas parti. Donc tu vois, en mettant le scratch là, il suivra le sommier quand tu le relèves. Et c'est bien ce truc. Interrupteur, est-ce qu'il y a des prises USB ? Il y a des prises USB et ta table est là. L'éclairage, c'est pour ici. Tu vois ? Et là, c'est classique, évidemment. Une penderie, tu as une deuxième penderie de la même côté. Tu as des grands... Là, ils auraient pu mettre une étagère parce que c'est comme un haut. Mais bon, tu es bricoleur, tu le fais. Ouais, c'est vite fait. Bien. Franchement, là, moi, je suis épaté. Je suis épaté. J'ai oublié de te dire, mais tu as une marche là, mais c'est assez classique dans ce type de véhicule. Encore une marche pour monter et là, tu as une trappe. Hop. C'est pour du rangement. Donc, ils utilisent vraiment tout. Tu as des cornières métalliques. La même chose, évidemment, de ce côté-là. Voilà, c'est... bon, bon, t'as des... Oui, c'est... Franchement, je suis impressionné par Benimar. Donc, tu as un tissu qui te donnera ton intimité. Je ne le détache pas, mais tu vois, comme ça, t'es quand même tranquille. Je suis impressionné. Je m'assieds dessus. Je ferme. Mais, c'est immense. C'est génial. Maintenant, sincèrement, moi, aujourd'hui, ce véhicule, je le mets avec un WC à séparation. Donc, je laisse le WC, mais je mets le kit dedans. Ça, c'est... Je pense. Je continue. Toilette, super bien mis. ton pouce-pouce, comme je dis. Je sais, ce n'est pas du pouce-pouce, mais moi, je dis pouce-pouce. Voilà. Pour mettre tes réserves de papier WC. Ici, du rangement avec ton papier WC qui sort par là. C'est du plastique. Il ne faut pas... Mais... Attends. Là, tu n'auras pas de problème pour te brosser les dents. Le lavabo, c'est du plastique. Même dans mon véhicule, moi, l'autostar qui coûte bien plus cher, c'est du plastique. Et là, c'est du plastique aussi. Là, c'est pour te brosser. Là, hop, interrupteur. Est-ce qu'il y a une prise ? Là, c'est même pour mettre... Il y a tout. Il y a peut-être juste la prise qu'il n'y a pas. Et... Non, il n'y a pas de prise. Oh ! Seul point. Bon, tu peux la mettre. Ça te coûtera, à mon avis, si tu la fais mettre, un peu plus de 200 euros. Parce que ça va vite. Non, il n'y a pas. Ça, c'est dommage. Vraiment, c'est la seule chose. Je suis impressionné, tu sais, quand même. Je regarde pour être certain, parce que des fois, elles sont planquées, comme ça, ça doit être loin de l'eau, mais non, il n'y a pas. Écoute, ça, c'est un hublot. Non, je sais, c'est un lanterneau, mais pour aérer. Et ils sont bien, si tu veux. Vraiment, tu peux un, les deux, ou un de ce côté, comme tu veux. Et alors, évidemment, la douche, c'est souvent un point critique. On va voir. C'est... Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait... Je me ferme dedans. On va voir. Là, écoute, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Franchement, ça, ou alors, il faut que tu t'amuses comme ça. Non, ça, c'est dommage. Le passage de roue est beaucoup trop grand. Regarde. Un petit peu plus haut, ça aurait été bien. Ça, c'est dommage. Là, tu as de quoi mettre tes produits. Et là, c'est évidemment du classique. Et tu as encore un hublot et tu peux faire sécher tes salopettes de ski, par exemple, ou alors, tout simplement, ta serviette. Voilà. Classique. Un éclairage. Mais là, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Soit. Sinon, le système est super. Évidemment, ici, ça s'enlève. Et c'est une double monte. C'est vraiment dommage pour la douche. C'est vraiment dommage pour la douche. Voilà. Bon, je fais la conclusion. Par rapport à ma conclusion, je me base sur le fait que c'est un véhicule d'entrée, de segment d'entrée. Donc, je vais évidemment relativiser ce qui pourrait être des critiques par rapport à ça, évidemment. Est-ce qu'il y a des points bloquants ? Il y en a un. Un seul. Mais de taille, pour moi, qui ferait que ce serait compliqué d'avoir ce véhicule. C'est la douche. Le passage du roux. Ça, c'est dommage. Beaucoup trop proéminent. Beaucoup trop grand. Alors, à améliorer, moi, j'inverserais les deux. Je mettrais la toilette de ce côté-là et la douche de ce côté-là. Comme ça, les cassettes se sortiraient de l'autre côté où tu branches l'électricité, l'eau, etc. Et ce ne serait pas en dessous de ton au vent. Ça, c'est quelque chose pour moi important. Mais la douche, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration ? Mais tellement peu. Pour ce type de véhicule, mais c'est tellement peu. Moi, personnellement, je m'attendrais quand même parce que ça devient classique à avoir une porte à deux points de fermeture et au moins la moustiquaire. Pour moi, c'est des trucs qui devraient être mis pour moi d'office même sur ce type de véhicule. Mais mis à part ça, les occultes en fenêtres sont bien, les verres. Je suis... Je m'attendais, je m'apprêtais à te dire ce véhicule pour le prix, etc. Mais là, la douche... Maintenant, je retire la douche parce que 50% des personnes n'utilisent pas la douche. Ils se lavent, mais ils utilisent plutôt les sanitaires d'un camping, etc. Ou c'est vraiment du dépannage. Et pour du dépannage, un enfant, il rentre sale si tu as un petit enfant avec toi, tu le douche parce que c'est bien. En plus, tu as la marche pour le mettre dessus et là, c'est grand. Mais donc, mis à part ça, mais ce véhicule, pour le prix que je vais t'annoncer, il faut venir le voir par rapport à la concurrence. Moi, je trouve qu'il se place super bien. Il y a juste ça. Franchement, là, là. Voilà. Est-ce que je l'acheterais ? Non, parce qu'une fois qu'il y a un point bloquant, pour moi, c'est impossible de l'acheter. Voilà. La douche, ça, c'est... Donc, changer le truc, avoir l'option frigo à compression, ça, ce serait un plus aussi. Franchement. Parce que là, il faut que tu équipes ton véhicule avec tout ce qu'il faut pour rouler avec le gaz ouvert. Sinon, ton frigo ne refroidit pas. tant que tu roules, il va fonctionner sur la batterie du véhicule et donc, il stabilisera la température du frigo, mais à chaque fois que tu ouvriras pour prendre une boisson ou quoi que ce soit en cours de route, il se réchauffe et il ne se refroidit pas. Donc, c'est ça le problème avec le frigo à absorption. Moi, il faut qu'on ait soit le système qui te permette de rouler avec le gaz ou, si tu es plutôt quelqu'un qui va au chaud, avoir un frigo à compression avec des panneaux solaires qu'il te faut, etc. autour. Voilà, ça, c'est pour moi. Mais, sincèrement, je suis vraiment désolé pour la douche parce qu'il est vraiment, vraiment bien pour ce segment d'entrée. Si tu fais partie des 50% des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la douche ou leur véhicule, je pense que si tu es à la découverte, un primo-accédant, les gens qui découvrent ce mode de loisirs, de vacances, de voyages, il faut venir le voir parce qu'il est bien foutu. Il est bien foutu. Voilà, à part les quelques remarques que j'ai faites. Et tu vas voir, je te parle du prix, c'est maintenant. Bon, j'ai oublié de te dire et c'est pour ça que je m'arrête, je suis sur le chemin du retour pour retourner à la maison. Sur le chemin du retour, c'est forcément pour retourner. Par rapport à la marque Benimar. Benimar, ça se situe, évidemment, comme je te l'ai dit, des segments découvertes d'entrée de gamme. Roller Team, Chausson Challenger, Roadcar, mais même... Enfin voilà, dans ce type de produit-là. Alors, c'est très important, surtout quand tu es primo-accédant, c'est très important dans ce type de véhicule de bien choisir la concession. Vraiment. Ça t'évite d'avoir des mauvaises surprises parce que le SAV dans ce type de véhicule est super important. Donc, voilà. Avant d'aller chez un distributeur ou l'autre, renseigne-toi sur la qualité de son SAV pour éviter toute surprise. Juste le petit conseil du petit Marcel. Où voyager avec ce véhicule ? Eh bien, tu pourras rouler sur toutes les routes pour autant qu'elles soient carrossables. C'est quand même une certaine dimension, donc il faut quand même faire attention. Pour dormir, sur les aires de repos prévues pour les véhicules de loisirs que tu peux retrouver sur certaines apps, applications, sur le bord d'une route mais plutôt en sécurité ou encore dans un camping, ça lui sera égal à lui. Mais garde à l'esprit qu'à l'avant, c'est identique à un fourgon. C'est-à-dire qu'à l'avant, c'est pas plus isolé qu'une camionnette de livraison. Donc, dans les contrées froides, si tu y vas, parce que sinon, ça n'a vraiment pas d'importance, met lui, une veste sous peinte d'avoir froid. Un saut plaire, par exemple. Ça fait déjà quelques vidéos que j'ai faites sur Benimar et donc, ce que je vais te dire, je l'ai déjà dit, côté développement durable, Benimar agit et je l'ai expliqué de manière détaillée dans la vidéo du Benivan 120. Je te mets le lien là et là ou là ou là si ça t'intéresse. Mais est-ce que le développement durable est un sujet important ou pas abordé ? Eh bien, j'ai envie de te retourner la question. Tu veux m'aider et me faire plaisir ? Pense à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire. Ça me fait plaisir mais surtout, ça titille l'algorithme de YouTube qui me fait connaître à d'autres. Le truc et astuce, c'est quand je sors une vidéo, au moment où je la sors, si j'ai beaucoup d'abonnés qui la regardent à ce moment-là, alors YouTube la publie partout. C'est pour ça que c'est toujours intéressant pour moi que mes abonnés la regardent tout de suite et c'est pour ça que j'essaie de la sortir toujours à heure fixe, le mercredi et le vendredi à 17h. Là, je t'ai tout expliqué. Et si tu me rejoins sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les liens sont toujours sous la vidéo. Nous sommes au mois d'avril. À cette date, ce véhicule te sera vendu à un peu plus de 62 000 euros. C'est le prix tout compris puisque c'est une édition up. Il faudra y ajouter évidemment les frais de mise en route. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipe. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve juste sous la vidéo, mais tu peux aussi m'offrir un, deux, trois ou autant de cafés que tu veux. Ça me fait plaisir évidemment, mais cela souligne surtout que tu apprécies ce que je t'offre depuis maintenant plus de deux ans et demi. Et là, j'ai envie de te dire merci, Cass. Dernière chose, si ce n'est pas encore fait pour ma newsletter qui te permet d'avoir ma checklist totalement gratuitement pour que tu n'oublies rien lors de tes voyages ou pour t'abonner à ma chaîne YouTube ou et, eh bien c'est là et c'est là. Si j'étais toi, je piquerais sur les deux. Ça n'engage à rien, ça ne mange pas de pain et ça me fait plaisir. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie et n'oublie pas avec Marcel, la route est belle. Prends soin de toi. Ciao, ciao.